PESUniverses Et les vraies infos sur les équipes nationales Et notamment les équipes africaines Mais également l'intégration De la J-League et de la MLS Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa D'en faire un tuto et c'est ce que je fais Aujourd'hui, donc dans un premier temps Je vais vous expliquer comment mettre à zéro Vos patchs et comment Intégrer le patch PESUniverses Qui offre des nouveaux championnats N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait, à activer la clochette Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch Puisque tous les lives seront désormais Sur ma chaîne Twitch Allez on commence par comment supprimer Un ou plusieurs patchs existants Vous êtes nombreux à avoir installé les patchs PES et vous avez tout à fait raison Il y en a certains qui ont installé d'autres patchs Que je ne connais pas, voire même plusieurs Patchs différents et ça je vous le déconseille Ce qu'il faut faire, vous le voyez juste derrière moi Vous allez dans supprimer Les images et vous allez supprimer Toutes les images une par une Une par une, on commence par les maillots L, vous sélectionnez Effacer toutes les images Vous cochez, vous mettez oui Le système va supprimer toutes les images En format L, c'est à dire Dans une qualité supérieure du jeu Et vous faites ça pour tout le reste Les maillots S, la qualité un petit peu inférieure Les écussons d'équipe Vous sélectionnez tout à chaque fois En cochant la case, sélectionnez tout Vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis Ça ne buggera pas Vous faites pareil pour les compétitions Vous faites tout à zéro en fait Vous supprimez toutes les images Que vous avez importées dans le jeu Avant de faire quoi que ce soit Et avant d'installer ce patch Moi c'est ce que j'ai fait J'avais un patch Cypes J'en étais très content Et d'ailleurs le fait que je sois partenaire Avec PES Universe Ça n'enlève en rien la sympathie que j'ai pour Cypes Et vous inquiétez pas Je parlerai toujours de Cypes Sur ma chaîne C'est juste deux équipes différents Donc moi j'avais un patch Cypes Donc j'ai décidé de le supprimer Et de réinstaller le patch PES Universe Déjà pour tester Et puis pour avoir la MLS et la G League Donc là on vérifie que j'ai bien tout supprimé On voit que les noms des compétitions sont restés Ça d'accord Mais il n'y a plus aucun logo Donc tu as besoin d'un PC D'une clé USB formatée FAT32 Et du logiciel gratuit WinRAR On va sur le site PES Universe Alors le petit truc par rapport à Cypes C'est qu'il faut être soit un membre Gold Soit un membre Silver Soit c'est 10 pounds Soit c'est 5 pounds Je vous conseille plutôt membre Silver Ça suffit largement pour ce qu'on a à faire Et c'est vrai que c'est payant par rapport à Cypes Mais franchement payer 5 pounds pour le travail qui est fait Ça me paraît vraiment pas cher du tout Et ça me paraît normal Vous téléchargez le patch depuis le Member Hubs Tu insères ensuite ta clé USB dans le PC Et ensuite tu décompresses le fichier Tu vas sur le site PES Universe sur Main Options Files Et tu trouveras ici plusieurs patchs Nous celui qui nous intéresse C'est le V6 C'est à dire le patch le plus complet de PES Universe Qui intègre justement la G League Et la MLS Donc tu retrouves ton fichier zippé dans ton fichier téléchargement Qui est ici Tu dézippes le fichier Et tu le dézippes directement sur ta clé USB Il faut que le fichier Oui PES Soit directement dans le fichier racine de la clé USB Ce qui est pas mal dans les patchs PES Universe C'est qu'ils te mettent des screens Avec la meilleure répartition possible Qu'il faut mettre pour les compétitions Pour que vous ayez un calendrier le plus fidèle possible Il y a aussi un fichier avec des instructions Mais c'est en anglais Je trouve ça pas mal de mettre des screens comme ça Et on constate dans cette version V6 Que tous les championnats sont là C'est à dire qu'il y aura toutes les infos Tous les logos Tous les vrais maillots Et il y a souvent 3 jeux de maillots Pour les grosses équipes Voir même 4 Donc c'est vraiment très 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 complet Une fois que tu as fait ça Tu mets ta clé USB dans ta PS4 Tu lances PES 2020 Et tu appliques la dernière mise à jour en direct Ça c'est important Ensuite tu vas dans le menu modifié Et tu vas aller dans importer Importer Tu as ici Tu peux importer des équipes et des images Mais tu vas commencer par les compétitions Donc tu sélectionnes tous les fichiers compétitions Tu ne coches pas cette case Et tu attends Ça dure même pas 5 minutes Et toutes tes compétitions seront importées dans le jeu On va vérifier là Vous voyez c'est très très propre Il y a les logos de toutes les compétitions Il y a les vrais noms des compétitions Et ça comme pour Cyper ES C'est vraiment un travail très précis Ils ont vraiment intégré les noms Vraiment très précis des compétitions Y compris des coupes etc Donc c'est vraiment très appréciable Et très professionnel Ensuite une fois que tu as fait ça Tu vas dans le nombre d'équipes engagées Et tu mets 18 pour la Bundesliga Pour la MLS et l'AGLIC tu laisses à 20 Mais pour la Bundesliga tu mets 18 Et une fois que tu as fait ça Il va falloir que tu mettes les équipes allemandes Dans la Bundesliga Donc tu vas switcher entre autres équipes Europe Et la Bundesliga Une fois que tu as fait ça Et bien tu dois maintenant intégrer les fichiers TED des équipes Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout sélectionné J'ai tout coché J'ai tout sélectionné Pour pas m'embêter J'ai tout sélectionné On pouvait pas faire ça les années précédentes Parce que ça buguait Il fallait faire 20 par 20 Là par contre tu peux tout sélectionner Ça ne buguera pas Donc là j'ai sélectionné toutes les équipes J'ai tout importé Je trouve ça plus simple de tout importer Je vais t'expliquer pourquoi Juste après Puisqu'ensuite tu vas devoir faire une autre manipulation Tu vas devoir réimporter Les équipes qui n'existent pas dans le jeu Et tu vas devoir cocher une certaine case Donc là Dans tous les fichiers TED qui sont présents ici On les a tous importés Mais l'importation des équipes qui n'existent pas Ne marche pas Donc une fois que tu as tout importé Comme j'ai dit juste avant Tu refais la même manip Sauf que tu vas sélectionner les équipes Qui ne sont pas présentes dans le jeu Par exemple toutes les équipes allemandes Donc tu vas sélectionner toutes les équipes Tu vas sélectionner toutes les équipes Qui n'existent pas dans le jeu Y compris Alors il faut aussi sélectionner les équipes nationales Puisque en fait dans le jeu La plupart des équipes nationales N'ont pas les vrais noms Donc par exemple là Tu vas sélectionner la MLS Puisque le championnat n'existe pas Donc tu coches un par un Les équipes de MLS Tu vas faire la même chose Pour la J-League Et ensuite la différence C'est qu'on va cocher une case Qui va intégrer les vrais joueurs Et les vrais effectifs C'est ça la différence avec la manip Juste avant Donc là on me voit Que je sélectionne La J-League Alors n'hésitez pas à faire pause Pour faire exactement la même chose que moi Quand vous patcherez le jeu Donc là il y a même des équipes De J-League 2 De deuxième division Dans ce patch C'est quand même bien cool Ensuite tu vas tout en haut Tu vas dans ouvrir Les paramètres détaillés Et là tu coches La première case Si vous importez une équipe créée Donc c'est ce que je disais Et tu coches la deuxième case Si tu réinstalles Un nouveau patch Ou une nouvelle version Du patch existant C'est à dire que si c'est la première fois Que tu installes un patch PES Universe Tu coches les deux cases Et là on va vérifier Au niveau des championnats Bah on a bien tous les logos On a bien et j'ai vérifié Les détails des équipes Les détails des championnats Les clubs rivaux Les noms des managers Les photos des managers Il y a vraiment tout 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 C'est vraiment très 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 propre On voit que la Bundesliga Est présente C'est vraiment un patch Très très propre Et pour avoir commencé Une ligue des masters Avec une équipe De MLS Les joueurs sont vraiment Bien modélisés J'ai choisi l'impact Montréal Et je me suis amusé A comparer les modélisations Des joueurs PES Avec leur vraie tête En vrai Et franchement C'est très bien modélisé Les joueurs en plus Ont un vrai style de jeu Ils ont des capacités particulières C'est vraiment très bien Un petit truc très sympa C'est qu'ils ont aussi patché Les deux équipes De Europe classique Et de monde classique Et ils ont mis Les modélisations Des vraies légendes MyClub Donc ça c'est vraiment cool On va retrouver Les modélisations de Beckham De Vieira De Maldini Alors toutes les légendes Par exemple Stam Cannavaro N'y sont pas Turam non plus Mais il y a des légendes Qu'on retrouve dans MyClub Que vous allez retrouver Dans ces équipes classiques Et je trouve ça Vraiment très sympa Alors ce qui est intéressant Chez PES Universe C'est que si par exemple Le championnat colombien Ne vous intéresse pas Puisqu'il est patché Dans ce patch V6 Vous pouvez Il y a un autre patch Sur le site PES Universe Qui va remplacer Qui va remplacer Les équipes colombiennes Par des équipes Nationales classiques Par exemple Italie 90 France 98 Et en fait Le championnat colombien Ça devient un championnat Avec que des équipes Nationales classiques Avec les vraies modélisations Des vraies légendes MyClub Et je trouve ça Assez sympa Il y a aussi un patch PES United Qui existe Où vous allez retrouver Espimas Castolo et compagnie Et qui va remplacer Une équipe dans autre Europe Voilà il y a pas mal Pas mal de choses Chez PES Universe Et que ce soit PES Universe Et ça et PES Franchement Le travail qui est fait Est vraiment Exceptionnel Il faut vraiment saluer Leur travail Que ce soit PES PES Universe Ou même d'autres Parce qu'il y a d'autres Pages qui existent Mais que je ne connais pas Franchement C'est un travail incroyable Je trouve Et je trouve que Payer 5 parts Pour un travail Comme ça Qui leur a pris Des heures Et des heures Et des heures Je trouve ça Tout à fait Normal En tout cas Avec PES Universe Et ça et PES On a deux équipes De patchers Qui sont à notre service Qui sont des vrais fans Et heureusement Qu'ils sont là Parce que sinon On serait un petit peu Dans la merde Voilà j'espère que ce tuto Vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour d'autres tutos Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501